Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci la gang d'Être fidèle à Cube. C'est une chose de lire que le système de santé est tout croche. Mais c'en est une autre de le vivre. Alors moi, j'ai une santé de fer. Je retiens ça de ma mère, heureusement. Je n'ai jamais été malade de ma vie. Je suis rendu à 62 ans. Là, j'ai un petit souci de santé. J'allais voir un endocrinologue. Il me dit, Richard, tu dois aller passer un test au CHUM pour savoir si c'est grave ou pas. Un peu stressant. Fait que je lui dis, OK. Bon, il dit, le CHUM va t'appeler. C'est correct. Ça a pris deux mois. Pas d'appel, rien. J'appelle mon endocrinologue. Ça s'en vient. Ils vont t'appeler. Faites-toi en pas. Je dis, moi, je m'en vais. Je vais aller au réseau privé. Non, non, non. On ne va pas au réseau privé. Je te le dis. Ils vont t'appeler le CHUM. Faites-toi en pas. Deux mois. Ils m'appellent hier. Je suis en onde. Je fais l'émission. Ils m'appellent pour le rendez-vous. Puis, ils me disent, écoutez, ils ont laissé un message. Rappelez-nous. Puis, on va fixer un rendez-vous pour votre Christi de test. Hier, j'étais sur le téléphone de 11 heures, à la fin de mon émission, de 11 heures à, pardon, de 11 heures et demie à 4 heures. Parce qu'en 4 heures, ça ferme. 11 heures et demie à 4 heures, avec le téléphone à côté sur haut-parleur, tentant de pouvoir parler à quelqu'un. Et là, moi, il faut que j'appelle au 890-845-0. C'est le numéro de CHUM. Après ça, je fais 3. Puis, après ça, je fais 3. OK? Ils me passent d'un département à l'autre. Mais quand je fais le deuxième 3, ça raccroche. Faites-là, je le refais. 890-845-0, le 3. Puis, je fais le deuxième 3, ça raccroche. Tout le temps. Là, je dis, Christ, je vais faire le 2. Je fais le 2. Là, quelqu'un me dit, non, il faut que tu fasses le 3. Je fais le 3, ça raccroche. J'ai été 5 heures au téléphone. Impossible. Ce matin, ma blonde prend la relève pendant que je suis en train de vous parler. Sophie est là-dessus. Elle m'appelle. Elle dit, c'est complètement fou. Ça n'arrête pas de raccrocher tout le temps. Je dis, je le sais. C'est comme ça. Faites que je tente d'appeler mon endocrinologue pour savoir, coudonc, Christ, qu'est-ce qui se passe? L'endocrinologue, c'est une boîte vocale. Et on me dit que je ne peux pas laisser le message. La boîte vocale est pleine. C'est impossible de parler à qui que ce soit. Puis moi, c'est un petit problème. Il y en a d'autres. Il y a des gens avec des problèmes pas mal plus graves que ça. Des opérations importantes qui sont reportées, puis tout ça. Mais tu sais, quand c'est toi, puis tu le vis vraiment, puis c'est concret. Puis ma collègue Yasmine Abdel-Fadel a lisé sa chronique aussi dans le journal. Je vais en parler tantôt avec Jean-François Guérin à LCN. Mais elle aussi. Moi, autour de moi, il y a plein de gens qui disent, fuck off le système de santé publique. Je vais au privé. Après ça, on se demande pourquoi les gens vont au privé. En disant, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Les gens vont au privé. Josée Legault, aujourd'hui, dans sa chronique, dans le journal de Montréal, ma collègue Josée Legault, elle dit, pourquoi tout le monde tripe sur le privé? Josée, c'est parce que ça fonctionne, le privé. Il y a des cliniques. Il faut que tu payes. Oui. Puis c'est plate. Les pauvres, eux autres, ils ne peuvent pas. Bien oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je trouve qu'on devrait faire, ça veut quoi? Une fondation. Écoutez bien ça. Une fondation où les gens qui ont de l'argent, tu fais une fondation et ça permet aux gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir, eux autres, t'enverraient leur dossier en disant, regardez, j'ai besoin d'une nouvelle hanche, j'ai besoin d'un nouveau genou. Puis là, il y aurait des gens dans cette fondation-là qui analyseraient les dossiers et qui prendraient les cas les plus urgents et qui disent, ben toi, la fondation va te payer ton séjour dans une clinique privée. Ce serait une fondation mise sur pied par des gens qui sont riches, qui ont de l'argent pour pouvoir aider les gens qui ne peuvent pas aller au privé à y aller. C'est ça, parce qu'il faut contourner le système actuel qui est un système de marde. Et on paye, on paye énormément pour ce système-là qui ne nous donne pas les services auxquels nous avons droit. C'est comme une compagnie d'assurance. Toi, t'es assuré à une compagnie d'assurance, puis t'arrives finalement quelque chose, t'as un accident de char, puis là, t'as besoin, tu sais, ça fait des années que tu payes ton assurance, tu payes ton assurance, t'as aucun accident. Tout va bien. Un moment donné, après dix ans, t'as un accident, là, t'as besoin de ton assurance. L'assurance dit, non, non, on ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas te rembourser, on est débordé, puis tout ça. Là, tu te dis, écoutons, Chris, pourquoi je t'ai payé toutes ces années-là, d'abord? Quand j'ai besoin de toi, soudainement, t'es pas là. Tu pourrais avoir un recours contre ton assurance. En tout cas, c'est complètement débile. Regardez ça, Radio-Canada, c'est ce qu'il nous dit, là. Aujourd'hui, on apprend ça. À toutes les crises de jour, on apprend que quelque chose pète. Là, Radio-Canada, le réseau d'Hydro-Québec à Montréal, dans un état préoccupant. Un texte d'Olivier Bourque. Écoutez ça. Hydro-Québec fait face à un défi de terre sur l'île de Montréal. Son réseau électrique est vieillissant. Et la très grande majorité de ces équipements stratégiques ont atteint leur date de péremption, si bien que la situation est devenue préoccupante. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans un document interne daté de septembre 2023, qui a été obtenu par Radio-Canada. Hydro-Québec constate que les sources de risque s'accumulent sur les infrastructures. Au moins 70 % de ces équipements stratégiques, dont les transformateurs, les postes de distribution à Montréal, ont dépassé leur durée de vie utile. Et on dit, les experts disent, c'est dangereux. Vraiment, on met la sécurité des gens en jeu. Vous savez que la vérificatrice générale a dit que le tiers des bâtiments de cégep sont dans un état vétuste. Il y a eu un reportage récemment dans le journal de Montréal. Plusieurs stations de métro sont à refaire de A à Z. Le stade olympique doit être fait de A à Z. Selon la vérificatrice générale, la moitié des routes, des infrastructures routières au Québec sont dans un état lamentable. Ça pète de partout. Et notre système d'éducation, ce qu'il fait, c'est qu'il génère des cancres. C'est ça. On manque de profs, on manque d'ambulanciers, on manque de policiers, on manque de préposés. Le système des résidences pour personnes aînées, il y a eu une étude, une étude déposée par le groupe Cyrano. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des gens qui sont dans les RPA, qui devraient être dans les CHSLD, parce qu'ils ont besoin de soins de santé, ils ont besoin d'encadrement. On les met dans les RPA parce qu'il n'y a plus de place dans les CHSLD. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout pète. Le système de santé fonctionne encore avec des fax. C'est assez fort, toi. Des fax. Tout est en train de péter. Texte dans la presse. Les enfants ont peur d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sans-abri qui leur jettent des canettes, qui les écœurs, qui se masturbent devant eux autres. Il y a des écoles qui sont à côté de centres d'injections supervisés, où c'est le Christi d'enfer. Une femme dit, ma fille ne veut même plus venir à l'école. Les enfants ont peur, doivent être accompagnés par leurs parents. Dans certaines écoles, les enfants ne sortent même plus sur l'heure du midi parce que la cour donne sur des refuges de sans-abri. Pendant ce temps-là, Mme Valérie Plante, qui est certainement en train d'écrire sa troisième BD pendant qu'on se parle, Les Aventures de Simone Simonot, j'ai tellement hâte de lire ça. C'est tellement passionnant. Elle, pendant ce temps-là, elle dit, mais c'est la mixité sociale. C'est le fun. C'est la mixité. Bien oui, à côté de chez toi, il y a des sans-abri qui chient devant ta maison. Et alors? C'est le fun. C'est ça, la vie. C'est la différence. C'est apprendre à vivre avec la différence. Tu sors, tes enfants ont peur parce qu'il y a un gars qui est en train de se crosser devant les autres. C'est la mixité sociale. Il faut arrêter, tu sais. C'est comme, elle, la vie, là, complètement sur un nuage. C'est ça, le Québec d'aujourd'hui. Il fut autant. Jean-François, notre réalisateur, qui a à peu près mon âge. Tu te souviens, Jean-François, quand on chantait « À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient ». C'est le début d'un temps nouveau. C'était l'expo. Puis là, tout était possible. Puis c'était des messages d'espoir un peu plus haut, un peu plus loin. Je chantais Ferland. Je chantais Ginette Renaud sur la montagne. On pleurait quand on les écoutait. On disait « Oui, oui, le Québec de demain est à notre portée. » C'est de la colise de la marde. Toutes pètes de partout. Vraiment. C'est extrêmement décourageant. On dirait que l'expérience québécoise, c'était une expérience. On va avoir une nation sociale-démocrate. Tout ça est arrivé au bout. Au bout de son... Tout pète de partout. Ça a été fait dans les années 60. 60 ans plus tard, le système s'écrase lamentablement. Le français recule. Moi, je ne le vois pas l'espoir. Je ne le vois pas. Vraiment. J'ai tendance déjà à être un peu pessimiste dans la vie. Mais là, je ne vois absolument pas la lumière au bout du tunnel. Il n'y a aucun parti politique qui me fait rêver. Oui, l'indépendance, oui, c'est un beau rêve. Mais être indépendant avec un système tout croche qui pète de partout. Regarde là. Vivre dans un toddy. Ton toddy, il appartient aux autres. Il appartient à toi. Ça ne change pas le fait que tu vis dans un Christi de toddy. Le Québec, c'est un toddy actuellement, malheureusement.